Coucou, je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et aujourd'hui, je réponds à deux de vos questions. La première, comment aider son enfant à accéder à son champ lexical? D'abord, il faut savoir que le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui se rapportent à un même thème. Quand on réfère à l'accès lexical, là c'est la capacité à retrouver un mot en mémoire pour l'exprimer à un moment précis. Donc, à accéder aux mots voulus en temps voulu. La première stratégie importante pour aider notre enfant à trouver ses mots et à les exprimer de façon plus précise, c'est d'abord nous, en tant que modèle, super important d'utiliser les bons mots, d'utiliser des mots qui sont précis. Alors, on essaye d'oublier les « c'est quoi ça? » « Amène-moi ça! » « Mets-le là là! » Puis on met des mots sur les idées qu'on veut exprimer. Après, si notre enfant a de la difficulté à accéder à un mot ou qu'il se trompe d'un mot, c'est peut-être parce que le petit chemin dans son cerveau qui mène à ce mot-là n'est pas encore super bien tracé. Alors, on le prend vers la main pour l'aider à mieux tracer son petit chemin, un peu comme quand on marche dans la main. On peut donc, par exemple, lui donner un choix de réponse. Supposons que notre enfant veut nous demander un chou-fleur, puis qu'il dit « brocoli » parce que c'est un mot auquel il accède plus facilement. Bien, on peut lui donner un choix de réponse. Est-ce que tu nous parles du brocoli ou du chou-fleur? On peut aussi lui donner ce qu'on appelle l'ébauche orale, donc le début du mot. « Ah oui, tu veux que je te donne le chou? » Le chou-fleur, oui, tu veux que je te donne le chou-fleur. Peu importe la situation, le plus important, c'est de se rappeler qu'on est là pour aider nos enfants à se développer et non les évaluer. La deuxième question à laquelle je réponds aujourd'hui. « Mon père béguait et moi aussi. Est-ce que mon bébé va être pris aussi avec du bégaiement? » La réponse, c'est que oui, votre enfant va être plus à risque de bégaiement s'il y a de l'histoire de bégaiement dans votre famille ou dans celle de l'autre parent, parce qu'il y a effectivement une composante génétique. Mais qui dit génétique, dit pas nécessairement héréditaire. Donc, votre enfant va avoir une prédisposition au bégaiement, mais ça veut pas dire qu'il va s'actualiser comme il s'est manifesté chez vous ou chez un autre membre de votre famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Assurément, par contre, comme cette prédisposition-là augmente les chances que votre enfant bégaie, c'est que ça va être une bonne idée de demeurer, évidemment, à l'affût et de consulter en orthophonie, abvenant le cas où, à un moment donné, dans le développement de votre enfant, vous avez l'impression qu'il commence à bégaier. Pour vous assurer, vous, d'intervenir de la manière la plus efficace, de la manière la plus adéquate, et aussi précocement pour finalement mettre toutes les chances du côté de votre enfant. Abonnez-vous! Abonnez-vous!